Le 9 juin prochain, en plus des élections européennes, les Belges voteront aussi pour les élections fédérales et régionales. Des élections absolument cruciales qui se déroulent dans un contexte de génocide. Un génocide commis par Israël qui dure maintenant depuis plus de 8 mois. En Belgique, il existe malheureusement des partis qui soutiennent le génocide ou du moins qui trouvent des excuses à Israël. Il fallait s'y attendre. Ces partis ont refusé l'invitation de Télé-Palestine à participer au débat électoral qu'on organisait. D'autres ont répondu présent. Il s'agit du PS, du PTB, des colos et de la liste Viva Palestina. Des partis, et une nouvelle liste, qui ont accepté de répondre à nos questions pas toujours confortables pour que les électeurs et électrices belges puissent juger de la sincérité de leur engagement en faveur de la Palestine. Encore une fois, merci à vous d'être présents, ce qui est assez important dans le cas actuel, vu qu'on sait que tous les candidats qui sont en tout cas présents aujourd'hui, vous êtes tous des personnes qui se sont illustrées, qui ont illustré déjà leur soutien pour la Palestine. Mais bon, comme on sait, on ne vote pas uniquement pour des candidats, on vote aussi pour un parti. Donc, au-delà de l'appréciation qu'on peut avoir pour votre travail, votre engagement, il faudra aussi voir ce que votre parti est prêt à faire pour soutenir la cause palestinienne, qui nous tient à cœur ici à Télé-Palestine, évidemment. Et dans le cas de la formation de Viva Palestina, on verra aussi si finalement ça a beaucoup de sens, cette initiative, si ça ne risque pas de déforcer les autres partis qui ont des positions plutôt favorables à la Palestine. Donc, ça, on creusera avec toi, Diap, tout à l'heure. Et donc, on va commencer avec la première partie. Je vais aussi afficher, donc, dans un premier temps, le tableau de l'association belgo-palestinienne. Je crois que c'est important que tout le monde puisse le voir, toutes les personnes qui assisteront à ce débat. Évidemment, ça, il faut quand même le signaler, que le parti Défi, les engagés et l'EMR ont été contactés et ils n'ont soit pas répondu à l'invitation, soit ont décliné, ce qui n'est pas très, très surprenant, dans la mesure où, comme on peut le voir avec le tableau de l'association belgo-palestinienne, ce ne sont pas les plus favorables, donc, au soutien aux Palestiniens. Voilà. Et donc, on va commencer avec toi, Jamal. Sa connexion n'était pas très bonne et, en tout cas, ça n'a pas été dit au moment où l'enregistrement a été lancé. Mais donc, Jamalik Asban a été un peu sollicité au pied levé. Normalement, c'est Malik Benachour qui devait représenter l'EPS. Et malheureusement, Malik Benachour n'a pas pu se libérer. Donc, Jamalik Asban, septième, donc, sur la liste du PS pour le Parlement bruxellois, qui, si tout se passe bien, va pouvoir en dire un peu plus sur les positions du PS. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Voilà, désolé, la technique, elle me fait un petit peu faubon aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, on me demande de réagir par rapport à la position de mon parti, par rapport à la Palestine. Voilà. Et si tu peux… Évidemment, voilà, donc, évidemment… On m'entend, oui. On va toujours. Évidemment, comme je le dis depuis longtemps, et que nous le disons également tous ensemble, on donne tout ce qui se passe en Palestine depuis le 7 octobre, mais pas uniquement depuis le 7 octobre, puisque ça fait quand même plus de 75 ans que la Palestine est colonisée, est oppressée par un occupant, par l'État d'Israël. Donc, nous voulons clairement que l'occupation cesse, nous voulons clairement que l'oppression du peuple palestinien cesse également. Et pour ça, il faut absolument, non seulement reconnaître la Palestine, donner la possibilité à cet État d'exister, et il n'y a rien à faire. Israël n'arrêtera jamais sa colonisation si nous n'exerçons pas des pressions très claires sur Israël. Mais c'est son gouvernement qui, d'ailleurs, je le rappelle, est un gouvernement d'extrême droite également. Donc, il faut exercer des pressions, tant d'un point de vue politique, économique, que militaire à l'égard d'Israël. Par rapport à la situation qui nous occupe actuellement, il faut un cesse-le-feu immédiat, et sans aucune condition. Il faut permettre à l'aide humanitaire de pouvoir être acheminée, de pouvoir secourir, venir en aide aux Palestiniens. Et demander à un comité international, notamment à l'Union européenne et aux États-Unis, de jouer leur rôle pour lancer un véritable et un vrai processus de paix dans la région. Pensons également qu'il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, la situation dépasse l'entendement. On a dépassé toutes les limites du supportable et de l'acceptable. On n'est plus dans de l'humain. Ce qui se passe là-bas est tout à fait ignoble. C'est même un grand défi pour notre société, pour notre humanité. Donc, soit on se range du côté de la justice et du droit et donc du peuple palestinien, soit on se rend complice de ce génocide qui a lieu actuellement, qui est en cours en Palestine. Donc, il faut des véritables sanctions. Il faut des sanctions claires, il faut des sanctions fermes. Il faut revoir tous les accords d'ailleurs qui existent avec l'État d'Israël. Moi, je plaide en tout cas dans le parti pour qu'on revoie tous les accords qui existent avec la Belgique, mais aussi et surtout la fameuse accord avec l'Union européenne qu'il faut pour moi suspendre, comme il faut suspendre toutes les missions économiques. On a déjà commencé à le faire à Bruxelles, les missions économiques, mais aussi toutes les missions, toutes les relations, je veux dire, académiques, culturelles et autres. Dans pas longtemps, Israël doit venir jouer un match de football ici en Belgique, à Bruxelles. Il me semble que ce match ne peut pas avoir lieu. On ne peut pas à la fois dénoncer le comportement et l'attitude criminelle de ce gouvernement israélien et en même temps accepter comme si rien n'était son équipe de football pour un match de National League passe à la Belgique. Donc, pour moi, voilà encore un pas supplémentaire. Mais quoi qu'il en soit, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe à Gaza doit cesser. Mais il faut rappeler, il faut rappeler que l'origine de tout ça, c'est l'occupation. C'est l'occupation, c'est l'oppression, c'est la confiscation des terres, la spoliation des maisons, la destruction des maisons. Il faut rappeler que le premier agresseur, le premier represseur, c'est l'État d'Israël, c'est son armée, c'est sa société dans son ensemble. Et il est clair que nous, en tant qu'une européenne, on a un rôle à jouer, même si c'est difficile de se faire entendre dans le concert européen. L'Europe a un rôle à jouer par rapport non seulement au fait de sanctionner, d'établir et de mettre en place des sanctions aux guerres d'Israël, mais également aussi de montrer clairement qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en suspendant les accords, en arrêtant la livraison des armes, en arrêtant toute commercialisation d'armes ou d'équipements qui peuvent être utilisés pour des armes. Mais je pense qu'il faut même aller bien au-delà de ça, parce que par exemple, si on doit livrer, si on nous commande des barrières électriques ou des blocs de béton, tout ce qui est utilisé pour la colonisation, pour rétablir des frontières, des checkpoints pour barrer les routes aux Palestiniens, mais il faut arrêter ce commerce-là, tout simplement. Je pense qu'on est arrivé à un point qui est très grave, d'ailleurs ça me permet de dire également que ce qu'il faut continuer à faire, c'est qu'il faut continuer aussi à parler de la Palestine, et il faut qu'on fasse une place dans le concert international, dans notre Union européenne, pour la Palestine également. Il faut la reconnaître, il faut la reconnaître immédiatement, sans aucune condition, mais aussi il faut lui faire une place de choix. Je vais vous donner un exemple, le petit bureau économique et commercial que Bruxelles avait à Tel Aviv, donc l'attaché économique et commercial a été rappelé, mais nous avons plaidé pour l'établissement d'un bureau économique et commercial à Ramallah, et c'est le cas, ça a été signé malgré les circonstances, les conditions, tout ça a été signé il y a quelques semaines, donc c'est important aussi de venir avec des gestes forts, avec des actes concrets, où on montre clairement que nous ici en Europe, on n'accepte pas qu'un pays, un État comme Israël se comporte de manière aussi crapuleuse, aujourd'hui se livre à un véritable massacre, un génocide du peuple palestinien. Merci Jamal. C'est super, ça a coupé à cinq minutes. Je suis très respectueux du temps réglementaire, Jamal. Tu avais l'air de finir ta phrase justement ? Vous m'entendez ? Oui, mais tu étais juste au moment où tu dépassais les cinq minutes, donc voilà, soit tu peux t'arrêter là. Ah pardon, pardon, pardon. Ah d'accord, désolé. C'est un petit signe qu'on dépasse les cinq minutes, c'est ça ? Oui, mais moi je coupe personne, vous savez que vous avez cinq minutes de bonus, donc vous ajoute. Ah, désolé, désolé. Pas de souci, donc ok, mais écoute, c'était très clair. Alors, on va passer à Diab Aboujaja, Diab Aboujaja qui présente la liste Viva Palestina uniquement à Bruxelles, donc pour le Parlement bruxellois. Alors Diab, trois points du programme de la liste Viva Palestina que tu voudrais mettre particulièrement en avant. La liste Viva Palestina est dédiée bien sûr à la question palestinienne et si on a lancé cette liste, c'est parce qu'on trouve qu'il y a quand même un écart, un grand écart entre certains discours politiques et la pratique vraiment au niveau politique. Alors, pour nous, les priorités, disons, on va commencer par le fait que notre liste est une initiative de mouvement du 30 mars. Le mouvement du 30 mars, il était fondé en novembre 2023 pour traîner en justice les soldats belges, hollandais et français qui participent avec l'armée israélienne à ce génocide à Gaza. On a déjà porté plainte aux Pays-Bas et en France et bientôt aussi en Belgique contre des soldats pareils. Or, ça, c'est une démarche juridique qui est très importante, comme on a vu aujourd'hui, la déclaration de la CPI aussi, qui est quand même très importante de vouloir poursuivre Benjamin Netanyahou. Alors, ça, c'est une voie très importante, mais nous croyons qu'il faut aussi une voie politique. Or, c'est pour cette raison-là qu'on attendait Viva Palestina, une voie politique aussi pour reconnaître le génocide à Gaza en tant que tel au niveau parlementaire. Maintenant, ça peut se passer par voie de résolution parlementaire, par exemple à Bruxelles. Si on est sérieux, en fait, Bruxelles, c'est le seul parlement où il y a une chance réaliste de faire passer une résolution pareille. Commencé au niveau fédéral, il y a le MR et la NVA qui vont toujours bloquer. Au niveau européen aussi, c'est un petit peu polarisé. À Bruxelles, il y a moyen avec des partis, plusieurs partis qui sont, et on l'admet, qui sont pro-palestiniens et qu'on croit dans leur bonne intention. Mais malheureusement, ces partis-là, ils n'ont pas agendé une résolution pareille au niveau du Parlement bruxellois. Alors, ça, c'est la première priorité pour nous. La deuxième priorité, c'est le soutien aux droits du peuple palestinien à la résistance. Parce que nous croyons que ce n'est pas suffisant de rejeter l'occupation, de, bien sûr, montrer du doigt à Israël comme étant le responsable de la violence et tout ce qui se passe comme étant le colonisateur et l'occupant, ce qui est tout vrai. Et en même temps, condamner la résistance du peuple palestinien et continuer à mettre plusieurs organisations de résistance palestinienne sur la liste terroriste européenne. Et ce sont pour nous deux positions qui ne sont pas réconciliables. Alors, Viva Palestina soutient le droit du peuple palestinien à la résistance et la décriminalisation, disons, de mouvements de résistance palestinien. Mais, bien sûr, quand on parle de rejet de cette diabolisation des résistants palestiniens, il faut aussi, bien sûr, défendre les activistes pro-palestiniens qui sont ici en Europe, en Belgique, à Bruxelles, mais aussi plus loin. Ça, c'est aussi une priorité qui est liée à cette deuxième priorité. Et la troisième, je pense que ça, c'est un point où la plupart des gens présents aujourd'hui dans ce débat sont d'accord au niveau personnel. Et ça, c'est le boycott total de l'État d'Israël. On parle là, on parle pas seulement de boycott des produits, des colonies ou des territoires occupés, mais un boycott total et général de l'État d'Israël. Et j'ai bien spécifié que je crois que la plupart qui sont là, je crois, je ne suis pas sûr, sont d'accord au niveau personnel. Mais malheureusement, les partis politiques belges continuent à parler d'un boycott des colonies israéliennes, qui est une colonie illégale, bien sûr, d'office. Et parfois, ils parlent d'un boycott des produits qui sont produits dans les territoires occupés ou bien qui sont à faire avec l'industrie militaire israélienne. Nous, on voit ça d'une façon très large et on croit que c'est le moment, avec ce génocide-là, de passer à un niveau beaucoup plus approfondi de boycott qui nous fait penser au boycott contre l'Afrique du Sud dans le temps. OK. Merci beaucoup, Diab. Alors, Farid Attar, tu es candidate pour le Parti écolo. Tu es septième sur la liste régionale. Tu te présentes donc également pour le Parlement bruxellois. Quels sont les trois points essentiels pour le Parti écolo que tu voudrais mettre en avant ce soir, donc pour le soutien aux Palestiniens ? Bon, je voudrais évidemment vous remercier pour l'initiative d'aborder un sujet d'une importance cruciale. Nous l'avons encore vu hier avec les plus de 40 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour redire combien ils s'opposaient à la politique criminelle et de l'État d'Israël, de condamner également le génocide en cours. Je voudrais aussi déplorer l'absence de trois partis que vous avez cités en introduction, que sont le MR des engagés et des filles, puisque je crois qu'entre nous, on aura quand même pas mal de convergences. Et c'est dommage que dans le cadre de l'équilibre du débat, nous n'ayons pas ici la présence de partis qui bloquent aujourd'hui pas mal de décisions, tant au niveau régional qu'au niveau pédéral. Vous le savez, Écolo n'a pas attendu cette tragédie depuis le 7 octobre pour dénoncer en fait l'apartheid. Je l'utilise vraiment le terme, israélien, pour dénoncer la colonisation, l'occupation des territoires palestiniens. Écolo est connu pour ce combat de longue date, en fait, sur toutes les violations du droit international. Et depuis le 7 octobre, il a intensifié notamment, non seulement ses prises de position au sein des parlements, mais aussi des actions concrètes. Mon collègue Jamal Kazon a pointé quelques-unes au niveau régional. Mais nous, en tout cas, on plaide encore pour l'interdiction, évidemment, de la vente en Belgique des produits issus de colonies israéliennes, évidemment, mais aussi le gel des avoirs israéliens qui sont impliqués dans les crimes de guerre. Aussi, le fait de garantir, en fait, le droit au regroupement familial. Vous m'entendez bien ? Oui, oui. Donc, le droit du regroupement familial pour les réfugiés palestiniens, puisque c'est important, on les oublie presque, ils sont très nombreux, et c'est important qu'ils puissent, en tout cas, prétendre à un retour sur leur terre, tout simplement. Mais aussi, l'important de suspendre l'accord d'association de l'Union européenne avec Israël. Également, je vous cite une série de mesures, et je pourrais vous en dire peut-être les trois plus importantes, mais pour moi, elles sont toutes liées. Mais l'important, c'est de la reconnaissance de l'unité palestinien. On sait qu'aujourd'hui, rien que pour ce processus de reconnaissance, nous avons beaucoup de parties qui bloquent cette reconnaissance qui est hautement symbolique, mais aussi la reconnaissance, je le disais d'emblée, du régime apartheid. Je crois que quand on reconnaît l'apartheid israélien, c'est déjà un pas en avant vers des sanctions. Quand je parle de sanctions, elles sont très nombreuses, mais c'est évidemment des sanctions qui sont liées à un boycott, tant économique, culturel, académique. C'est important de pouvoir, à un moment donné, quand un État viole le droit international et quand il œuvre dans une impunité la plus totale depuis des décennies, de pouvoir aller un cran plus loin et d'exiger que des sanctions soient prises. Vous n'êtes pas là sans savoir que notre ministre de la Culture a pris position ouvertement pour un boycott de l'État d'Israël dans le cadre de sa participation à l'Eurovision. C'est un acte concret et ça n'a pas été évidemment salué par nos partenaires de majorité, à l'exception évidemment du PS. Mais voilà, ce sont des réalités aujourd'hui qui nous réduisent en fait dans nos capacités d'agir. C'est un peu pour m'en dire, par rapport à la remarque de mon prédécesseur, ce n'est pas que nous n'agissons pas, monsieur Diab Aboujeja, c'est que nous le faisons, alors ce n'est pas suffisant et nous avons besoin justement de nous gouverner avec des partis progressistes. Et là, j'ai hâte d'entendre aussi ma collègue du PTV parce que nous n'y arriverons pas avec des partis de droite, voire de centre droit. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, nous avons reçu une nouvelle symboliquement importante, celle du procureur général de la Cour pénale internationale qui déclare en fait avoir soumis une requête justement pour la délivrance d'un mandat d'arrêt contre l'État d'Israël, contre surtout son premier ministre et son ministre de la Défense. Et ça, je crois que c'est important, même si nous savons très bien que dans la pratique, Israël n'a pas ratifié le traité de Rome et qu'on sait très bien que cette demande de mandat d'arrêt est purement symbolique, mais elle est importante. C'était pour moi nécessaire de pouvoir déjà en introduction l'aborder. Nous reviendrons certainement dans une seconde partie. Je ne sais pas où j'en suis par rapport à mes minutes. Il te reste une minute. Il me reste encore une minute, d'accord. Il y a quatre minutes. Tu n'es pas obligée, tu peux la garder. Je peux la garder pour, d'accord. Comme pour dire, il va y rester 40 secondes. Je la garderai à l'heure pour... Ok. Ok. Alors, Anne Bosselars, alors tu es donc candidate pour le PTB. Tu te présentes donc au Parlement fédéral et donc tu vas nous dire quelques mots sur le programme du PTB et trois en particulier, si tu le souhaites. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je me présente peut-être un tout petit peu plus parce que je suis moins connue que les autres. Moi, je suis médecin généraliste chez Médecine pour le Peuple à Mont-Lombeck, avant tout, et aussi candidate pour le PTB. Voilà, le PTB a une histoire de très longue date de solidarité concrète avec les Palestiniens. Par exemple, toutes nos maisons médicales de Médecine pour le Peuple ont des projets de solidarité avec des ONG palestiniennes, en préférence avec Audas. C'est une ONG qui a deux hôpitaux à Gaza et six centres de première ligne. Nous soutenons financièrement, nous échangeons, nous partageons les histoires de là-bas et nous essayons d'oeuvrer à ce que leur structure soit protégée. On pense vraiment que cette guerre Israël franchit ligne rouge après ligne rouge après ligne rouge et ce n'est pas juste quelque chose qui se passe au Moyen-Orient, c'est une menace pour notre démocratie et notre sécurité partout au monde. Donc, c'est important qu'on puisse tous réagir. Et effectivement, la position du gouvernement en Belgique, elle n'est pas la pire quand on regarde les autres pays en Europe et c'est grâce à notre secteur associatif qui est pas mal unifié et très fort dans la mobilisation en Belgique. Donc, je pense qu'avec la mobilisation citoyenne et associative, on arrive à tirer nos parties quand même un peu plus vers des positions raisonnables comparées avec ce qui se passe en Europe. Mais ce sont beaucoup de paroles et pas encore beaucoup d'actes qui font un changement sur le terrain en Palestine. Nous, nous avons quatre revendications principales dont je vais donc sauter une, mais la première, et ça, je trouve ça un scandale qu'on ne l'a toujours pas, c'est l'embargo militaire complet. Donc, pas de transition d'armes, pas de licence d'exportation, rien, et aussi pas de collaboration dans le développement des armes via nos universités et nos structures d'éducation. Donc, il faut vraiment rompre tous les liens. Et les étudiants, d'ailleurs, sont en train de revendiquer ça dans les engagements dans pratiquement toutes les universités en Belgique. Donc, on soutient vraiment ce mouvement et on espère que la pression sur le gouvernement et sur les directions des UNIF sera suffisante pour qu'on puisse passer à un embargo total. Ensuite, traduire Netanyahou devant la cour pénale internationale, ça, c'est aussi quelque chose que la Belgique devrait absolument faire. C'est Netanyahou en personne quand même qui est responsable des crimes de guerre qui se passent aujourd'hui et qui sont affreux. Donc, que la Belgique porte plainte et le traîne devant la cour, ça semble une revendication absolument nécessaire pour mettre pression et puis couper certaines relations diplomatiques aussi. Donc, rappeler notre ambassadeur de Tel Aviv, d'autres pays l'ont fait, notamment la Turquie, la Colombie, la Bolivie. Donc, la Belgique devrait suivre cet exemple. C'est essentiel de montrer un signal fort et il y a toujours moyen de mettre pression diplomatique via d'autres canaux et c'est surtout au niveau de la communauté internationale que ça devrait se passer. et donc, avec le PTB, on trouve que la Belgique devrait vraiment rappeler son ambassadeur de Tel Aviv. Donc, ça, c'est trois revendications maintenant dans l'immédiat qui permettent de mettre pression sur Israël. Puis, voilà, sur le long terme, il y a beaucoup de choses qui devraient se passer et qui vont toujours aller main dans la main avec la mobilisation citoyenne et associative et avec le peuple palestinien. On veut une autodétermination et la liberté des Palestiniens de décider comment eux ils veulent être gouvernés, la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, la reconnaissance de leur État. Ça, c'est très évident. Ok. Il te reste une minute, si jamais. Oui, je crois que tu vas avoir un petit bonus d'une minute. Ok. Merci. Merci à toi. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc, avec Jamal Ikasban, je vais partager, si tout se passe bien, je vais donc partager un extrait du programme du PS. Et en fait, ça va être une question assez similaire pour PS et écolo parce que dans vos deux programmes, le passage sur les sanctions à réserver aux colons éveille certaines questions. Donc, je vais y arriver tout de suite. En tout cas, voilà, des certaines questions, donc plutôt des éclaircissements qui seraient bienvenus. Donc, ça, c'est donc le fameux tableau des réponses des différents partis aux questions qui ont été envoyées par l'Association Belgo-Palestinienne. Et donc, voilà, la question des sanctions contre les colons. Alors, je vais le dire, ce sera plus simple. Donc, pour le PS, le PS propose d'établir une liste des colons violents et ou extrémistes et envisager des restrictions de visa ou d'autres régimes de sanctions pour les colons violents et ou extrémistes. Des sanctions pourraient être envisagées contre les colons bi-nationaux, en particulier ceux qui sont actifs dans la promotion de la colonisation du territoire palestinien occupé. Alors ça, évidemment, on est tout à fait pour cette idée, mais on s'interroge juste un tout petit peu sur cette appellation « colons violents et ou extrémistes ». C'est une proposition qui avait déjà été faite par Alexander De Croo en début d'année, qui voulait porter cette revendication au niveau européen. Et après, la ministre de l'Asile et de la Migration, Nicole de Moor, avait annoncé que désormais, elle allait refuser l'entrée du territoire à ces fameux colons violents et ou extrémistes. Sauf qu'au regard du droit international, un colon est de toute façon dans l'illégalité, vu que la colonisation est interdite en droit international. Donc, voilà, Jamal, j'aimerais un peu savoir pourquoi cette insistance, finalement, parce que c'est un peu l'impression que ça donne, que les sanctions devraient concerner uniquement les colons violents et ou extrémistes. Déjà, ce sont des significations qui ne seront pas forcément faciles à identifier. Dans un deuxième temps, je voudrais quand même signaler que, dans la deuxième partie de la proposition, il y a une utilisation du conditionnel, donc des sanctions pourraient être envisagées contre les colons binationaux. Or, ce sont justement ceux auprès desquels on pourrait justement avoir des sanctions les plus concrètes possibles, parce que finalement, les autres, on peut leur refuser l'accès au territoire. Voilà, ils n'ont qu'à aller en France, ils seront très bien reçus et c'est juste à côté. donc je ne sais pas. Moi, ça m'interpelle un tout petit peu pourquoi, là où on a le plus de possibilités d'agir, de montrer qu'on est contre la colonisation et ceux qui la pratiquent, eh bien, pour cela, on utilise le conditionnel, alors que pour les autres, les colons plus internationaux, j'ai envie de dire, là, on est plus dans l'affirmatif. Par rapport à la première partie de la question, donc, en relisant, effectivement, quand on lit « colon violent », « colon extrémiste », en fait, c'est un pléonasme, effectivement, parce qu'on dit la même chose, en fait. Il est clair qu'au regard du droit, quand on est un colon, on est violent puisqu'au regard du droit, la colonisation de la territoire, c'est une agression, c'est la première violence. C'est tout à fait évident puisque, voilà, le droit international est très clair par rapport à ça. Donc, moi, j'y vois là une rédaction qui n'est peut-être pas aussi excellente qu'elle devrait l'être, mais il s'agit bien d'un pléonasme. Alors, concernant le conditionnel, il n'y a pas de conditionnel à utiliser à partir du moment où on dénonce l'attitude du gouvernement israélien ou qu'on dénonce la colonisation et qu'on veut reconnaître la Palestine et qu'on estime qu'il faut aujourd'hui des sanctions réelles. Aujourd'hui, même les gens qui n'étaient pas sensibles à la cause palestinienne sont clairement favorables à des sanctions à l'égard d'Israël. Donc, il dit sanctions, on ne dit pas conditionnel, il faut des sanctions immédiates. Dans l'histoire, il n'y a jamais aucune armée, il n'y a jamais aucune force d'occupation, il n'y a jamais aucune armée qui se retire d'elle-même si on n'exerce pas des pressions politiques, économiques et militaires également vis-à-vis d'une force pareille. Je pense qu'aujourd'hui, dans une situation qui est tellement catastrophique qu'on peut comparer ça un petit peu à la prise de conscience générale à laquelle on a assisté au moment de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et je pense... Ça coupe de nouveau ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous m'avez entendu complètement. En tout cas, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en ce qui concerne ce que nous souhaitons. Quand on parle de sanctions à l'égard d'un État, pour moi, il faut des sanctions à l'État, à l'égard de l'État, mais à l'égard de toutes les composantes de cet État qui contribuent à la colonisation, qui contribuent à cette oppression du palestinien et à ce génocide qui est actuellement en cours. Que ce soit les militaires qui ont d'une nationalité, que ce soit les gens qui sont actifs et qui sont actifs dans les colonies, mais qui en font également la promotion. Ça coupe de nouveau. Je vais essayer de me reconnecter si ça ne va pas. Si je disparais, je reviens vers vous parce que là, je suis vraiment... Dès que je prends la parole, en fait. OK. Oui, bon, ça recoupe. Donc, on va te laisser te connecter ailleurs. Donc, je vais repartager l'écran pour te poser un peu la même question parce que disons que le programme d'Écolo n'est peut-être pas aussi ambigu, mais en tout cas, bon, il mérite quand même des éclaircissements aussi sur cette question des colons. Donc, Écolo préconise l'interdiction et le gel des avoirs des colons ainsi que des responsables des crimes de guerre perpétrés tant sur le territoire israélien que sur le territoire palestinien. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait saluer, mais vu les questions qui se sont un peu posées à la lecture du texte du PS, on aimerait savoir est-ce que Écolo, donc, qu'est-ce que Écolo entend par colons ? Est-ce que, par exemple, les binationaux qui sont à la fois, qui ont la nationalité belge et qui sont présents dans les colonies, qui participent activement à la colonisation, que ce soit en y habitant ou d'une autre manière, est-ce que ces personnes, qui sont également des citoyens belges, sont visées par ce texte d'Écolo ? Est-ce qu'on peut s'attendre à cet engagement-là du Parti Écolo ? Oui, absolument. C'est vrai qu'ici, contrairement au deuxième paragraphe du PS, nous avons été peut-être un peu moins... Alors, je ne sais pas... Si vous pouvez le remettre à l'écran, je crois que c'est sans aucune ambiguïté. Et s'il s'agit bien de, à la fois, geler les avoirs des colons, c'est bien d'indiquer l'interdiction et le gel des avoirs des colons, ainsi que des responsables des crimes de guerre parfaîtrés tant sur le territoire israélien que sur le territoire palestinien. Les bignes assidus en font partie, évidemment. OK, très bien. C'est plus clair. Mais donc, voilà. C'est quelque chose... Il me semble assez clair, mais peut-être que tout à fait, je prends note de la nécessité de préciser davantage lors d'une interpellation en quelconque. Je l'ai dit dans mon intervention, je crois que tant qu'on n'agit pas en levant ici toute forme de coopération, d'association avec l'État d'Israël, notamment par des sanctions, je l'ai dit, donc des sanctions tant... Comment associer avec mon... Des sanctions tant au niveau de... Enfin, du boycottant au niveau culturel, académique, économique, on n'y arrivera pas. On a parlé également d'embargos tout à l'heure, je crois que c'est la collègue du PDB. Nous sommes entièrement d'accord aussi. C'est la cessation de toute activité économique en ce parti, en ce concret, la vente d'armes et la cessation de l'embargo, en fait. Donc, ici, pour revenir à l'extrait qui nous occupe, l'interdiction et le gel des avoirs et des colons, oui, les bignes nationaux en font également partie. Et il n'y a pas ici d'usage du conditionnel en notre cas. Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Tout à fait. Merci, Farida. Donc, je vais passer... Je reste donc sur le partage d'écran. C'est plus simple parce que... Non, je ne vais pas rester sur le partage d'écran parce que dans la répartition, dans l'ordre de passage, eh bien, je suis désolée, Diab, en fait, ça devait être toi avant Farida. J'espère que tu m'en excuses. Robin, n'hésite pas à me rappeler à l'ordre aussi quand je ne respecte pas. Je ne connaissais pas non plus la question pour Diab. Oui, voilà, la question pour Diab, c'est que la liste Viva Palestina, on le rappelle, qui se présente uniquement au Parlement bruxellois, a des positions très radicales. Je crois que c'est peut-être les positions les plus radicales, mais qu'en même temps, il y a cette question qui se pose, qui revient quand même beaucoup sur de savoir est-ce que finalement, ce parti a-t-il vraiment des chances de passer ? C'est quand même une petite liste qui n'est pas connue, qui n'a pas accès aux médias. Et est-ce que finalement, du coup, les lecteurs ne risquent pas de perdre un peu sa voix et de déforcer les autres partis qui sont plus favorables à la cause palestinienne ? D'abord, laisse-moi souligner qu'on dit que si on dit radicales dans le sens positif, constructif, oui, d'accord, nous sommes les plus radicaux, ça c'est clair. Mais moi, je trouve en fait nos positions assez modérées, assez normales parce que ce que je trouve quand même plutôt radical, c'est des positions qui sont toujours en train de débattre des colons, qu'est-ce qu'on va faire avec les colons, tandis qu'on doit vraiment maintenant avec ce génocide passer à un boycott général de l'État d'Israël. Ce que je trouve par exemple aussi pas du tout adéquat avec la réalité et pas du tout proportionnel, c'est que certains partis sont toujours dans une discussion qui est dans un ordre diplomatique des choses, tandis que la seule relation qu'on doit entretenir avec l'État d'Israël à ce moment-là, c'est une relation qui est inspirée par le droit pénal international à cause des crimes qu'ils sont en train de commettre, des crimes contre l'humanité, je souligne. Maintenant, en ce qui nous concerne, je trouve que l'importance, c'est justement de montrer cette différence entre les partis mainstream qui sont au gouvernement, qui sont au pouvoir, même ceux qui sont à l'opposition, mais qui sont représentés dans les parlements depuis 5 ans, 10 ans, pour certains, mais pour les autres depuis 50 ans. et nous sommes toujours en train de chercher des positions, disons, minimales vis-à-vis de l'État d'Israël, dans le cas, par exemple, de PS, qui doit faire le débat, parce que moi, je respecte très bien ce que M. Hikasbon vient de dire, et moi, je le crois aussi, mais je suis désolé, on n'est pas là en train de voter pour la liste Hikasbon. Ça aurait été bien, peut-être, si lui, il se présente avec ses positions dont il déclare, mais qui ne sont pas de toutes les mêmes positions que le parti PS, qu'on a vu, effectivement, qu'il est très ambigu. Écolos, ils sont mieux, ils sont plus clairs, mais écolos, ils ne sont pas non plus pour un boycott total et général de l'État d'Israël, que moi, je ne trouve pas une position radicale. Quand on était en train de parler de l'apartheid sud-africain, parce que Mme Farida a dit que le parti écolo parle d'apartheid depuis quelques années, ce qui est vrai, et on salue ça, mais quand on parle d'un apartheid, d'un État d'apartheid, et là, nous ne sommes pas en train de parler des colons et des colonies, alors là, il faut boycotter l'État d'apartheid en moins. Alors, comment cet État d'apartheid est en train de commettre un génocide ? Alors là, de continuer ce débat sur les colonies et les colons, moi, je trouve vraiment à la limite insolent. Insolent pas pour moi, mais insolent pour le peuple palestinien à ce stade-là. Alors, il y a justement là un problème, un manque, un déficit politique. Quand on parle de PTB, mon plus grand problème avec le PTB, c'est un petit peu le même problème qu'avec Écolo. Le PTB, il est pour un boycott, disons, partiel. J'espère être corrigé sur ça, mais aussi corrigé dans les documents du PTB, mais surtout sur la question de résistance. Et là, je n'ai pas même mentionné Écolo et PS parce que ce n'est pas la peine. Ils sont au gouvernement. Ils auront pu passer une démarche pour sortir la résistance palestinienne du champ de la criminalisation et du champ du terrorisme. Ils n'ont pas fait ça. Mais le PTB est à leur position. On ne peut pas attendre de lui de changer de loi à lui seul. Mais quand même, je trouve qu'ils ont un double discours quand il s'agit du droit du peuple palestinien à la résistance. Et quand on dit résistance, ce n'est pas à nous de déterminer comment est-ce que le peuple palestinien va résister. C'est les choix que les Palestiniens eux-mêmes prennent en Palestine selon leur réalité, leur contexte. Moi, je trouve que notre devoir est celui d'un devoir de solidarité. Alors, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il y a un problème, il y a un déficit dans les positions vis-à-vis du peuple palestinien et de la cause palestinienne dans notre perspective. Même dans la liste de l'ABP, franchement, je suis soulagé qu'on ne nous a pas envoyé cette liste parce que là, il n'y a même pas un mentionnement de la résistance palestinienne ou dans aucun de ces positions, on interpelle les partis sur l'opposition du droit du peuple palestinien à résister qui est un droit reconnu par toutes les conventions internationales et inclut la quatrième convention de Genève. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il y a une liste de l'ABP. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir voter sur un parti politique parce que nous ne sommes pas un parti politique, on n'est pas en train de fonder un parti politique, mais on éprouve une nécessité de lancer une liste citoyenne pro-palestinienne décomplexée et complète dans ses positions et qui est à la hauteur de l'événement de la tournure historique qui est ce génocide qui est en train de se dérouler depuis octobre 2024 et qui est une prolongation bien sûr d'un crime historique qui est en train de se dérouler depuis 76 ans. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette nécessité et nous, on est encore dans nos chances, on participe au Parlement bruxellois parce que c'est là où il y a le plus de chances de passer des résolutions parce que justement là, nous, on croit que si nous, on va agender des résolutions que ces partis-là n'ont pas agendé, on compte sur eux quand même pour voter ces résolutions avec nous. Comme M. Icazbon, il peut alors voter une résolution même s'ils sont partis, il ne va jamais la mettre sur la table et la même chose pour les autres. Mais de notre côté, même si nous, on ne passe pas et nous, nous croyons pas seulement qu'on va passer mais qu'on va passer et on va faire un signal très fort. Mais alors, de mettre ces points-là sur l'agenda de la campagne électorale actuelle, pour nous, en tant que militants, parce que nous ne sommes pas des politiciens qui sont dans les calculs électoraux, nous sommes des militants et pour nous, ça c'est déjà une priorité importante de forcer cette partie à se prononcer sur ces questions-là. Merci. Merci Diap. Alors, je suppose que ton intervention va susciter des réactions. Je le propose de peut-être garder les réactions si ça vous va pour la fin, comme ça on est sûr d'avoir le temps d'aborder les autres questions à traiter dans le programme. Mais voilà, j'imagine que Farida, Jamal et Han, vous aurez peut-être envie de répondre. Donc s'il vous plaît, si vous savez, gardez cela en réserve pour la fin. Ça va pour tout le monde ? Ok. Alors, Han, moi, j'aimerais t'interroger plus précisément sur la question du boycott. Alors, on l'a vu dans le tableau de l'association belgo-palestinienne. Donc, tous les partis PS, écolo, PTB sont pour un boycott des produits issus des colonies. Rappelons qu'en fait, boycotter les produits issus des colonies, c'est simplement se mettre en conformité avec le droit international. Là, actuellement, en acceptant des produits qui proviennent de colonies, donc d'entités illégales, on est en infraction, en fait. voilà, ça me semble quand même important de préciser ceci. Maintenant, le PTB, dans son programme, j'ai envie de dire que la tournure du texte du PTB est particulièrement ambiguë. Donc, je vais partager tout de suite le texte en question. ce que dit le PTB, c'est nous défendons un boycott des produits en provenance d'Israël et l'interdiction des produits issus des colonies israéliennes. Alors, pourquoi je dis que c'est ambiguë ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est très clair, c'est que, comme le PS est écolo, le PTB est d'accord pour interdire les produits issus des colonies, mais nous défendons un boycott des produits en provenance d'Israël, c'est-à-dire, en fait, si je comprends bien le texte, et en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est simplement permettre aux gens de boycotter les produits issus d'Israël. C'est vrai qu'il y a des mouvements qui voudraient interdire les appels au boycott des produits israéliens dans leur ensemble, donc c'est vrai qu'il faut résister à ça, mais là, on est d'accord, il n'y a pas de proposition claire et nette de boycott des produits israéliens dans leur ensemble. Donc, pourquoi cette formulation si ambiguë ? Pourquoi ne pas avoir simplement écrit « Boycottons tous les produits en provenance d'Israël » ? Oui, mais en fait, notre position est qu'on veut un boycott de tous les produits provenant d'Israël. Par exemple, les médicaments de Teva, il n'y a aucun médecin chez Médecine pour le Peuple qui en prescrit, et nous attaquons aussi les représentants de ces firmes israéliennes qui vont vers les pharmacies. Donc, nous voulons effectivement qu'il n'y a plus de produits d'Israël qui soient vendus chez nous, mais il y a différents moyens pour y arriver. Une première, c'est de suspendre l'accord d'association européenne, parce qu'il y a des compagnies israéliennes qui ont un accès très facile à nos marchés via cet accord d'association. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez simple. la Belgique pourrait appeler à suspendre cet accord d'association. Et oui, sinon, nous appelons évidemment tous les citoyens à ne pas acheter des produits de provenance d'Israël. Et nous voulons aussi, surtout, il y a des étapes à suivre, mais une première chose, c'est que nos marchés publics soient totalement libres de commerce avec Israël. Donc, par exemple, à Molenbeek, nous avons fait passer une motion qu'il n'y a plus d'offres d'appels pour la commune où des firmes israéliennes peuvent participer. Donc, par exemple, il y avait un accord sur la sécurité avec GK13, ça a été suspendu. Donc, maintenant, Molenbeek, à chaque fois qu'il y a une offre d'appels pour la commune, ils excluent des firmes israéliennes. Donc, ça serait quelque chose qu'on voudrait à tous les niveaux de pouvoir, que notre marché public, en premier, soit complètement libre de firmes israéliennes. Et puis, ensuite, c'est un boycott total. Pour nous, c'est quand même clairement un boycott complet, plus de relations commerciales avec Israël, plus de missions économiques non plus. Donc, ça, c'est quand même incompréhensible qu'on arrive toujours à envoyer des délégations commerciales accompagnées par des politiciens pour aller tisser des relations commerciales avec un État qui est génocidaire et fasciste et antidémocratique et tout. Donc, pour nous, le boycott, c'est vrai que si on met le « et », ça semble comme si c'est deux choses différentes, mais en fait, c'est boycott de tous les produits venant d'Israël. Et évidemment, la première chose, ce qu'on devrait déjà avoir fait depuis très longtemps pour ne pas être illégal nous-mêmes, c'est de ne jamais importer des produits venant des colonies. très bien. Malheureusement, je me dois quand même de souligner que le texte est ce qu'il est et qu'il n'est pas noté boycott de tous les produits israéliens. Il y a quand même une différenciation qui existe dans le texte entre les produits israéliens et les produits issus des colonies pour lesquels l'interdiction est indubitable. Ce n'est pas exactement le cas pour les produits israéliens dans leur ensemble. et je voudrais quand même revenir et Jamal, si tu veux réagir à ce que je vais dire, évidemment, n'hésite pas, mais sur l'ambiguïté également du texte du PS. Donc, je reviens dessus vu que tu n'as pas trop pu réagir tout à l'heure pour les problèmes techniques, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, quand on reprend le texte sur la deuxième partie, le PS utilise le conditionnel, c'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait envisager des sanctions pour les colons binationaux, alors que c'est ceux sur lesquels finalement, la loi belge peut le mieux s'exercer. Et donc, voilà, je suis assez étonnée et surprise et j'entends très bien ta conviction, en tout cas personnelle, à ce qu'on puisse appliquer les sanctions les plus fermes envers toutes ces personnes qui commettent des actes illégales et pour certaines criminelles contre les Palestiniens, mais voilà, le texte est ambigu et c'est aussi notre rôle en tant que médias de le souligner. Si tu veux réagir, Jamal, dont le micro est coupé, te revoici. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Donc, je veux bien entendre qu'on vous dise que le texte a l'air ambigu, pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de conditionnel qui a… Je ne sais pas. Est-ce qu'on m'entend ? J'entends très bien. Oui, oui, c'est bon. Il y a un conditionnel dans un programme avant des élections qui est des conditionnels, ce n'est pas un problème, mais par contre, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à l'objectif qu'il faut poursuivre. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté notamment par rapport aux personnes qu'on cible dans ce cas de fin. OK. Donc, on va passer… En tout cas, on a entendu ta réponse. On va passer… Je ne sais pas si c'était le son qui a coupé, parce que l'idée n'est pas de te couper la parole, surtout que je crois que Robin, Jamal, a encore… Je pense que ce n'est pas comme je le disais. Oui, ça recoupe. Oui, en théorie, Jamal, encore une minute. Bon, je garde la minute quand le son ira un peu mieux, mais en tout cas, il ne doit pas y avoir de conditionnel dans les sanctions qu'il faut établir à l'égard de ces colons. Voilà, de ces colons qui sont tout à fait dans l'inégalité de toute façon et qui sont des complices du génocide à l'égard du peuple palestinien. OK, très bien. Alors, on va passer à la troisième partie. Donc, la troisième partie, elle porte en fait sur la répression auxquelles on est en train d'assister en Europe du mouvement qui soutient la Palestine et, bon, particulièrement quand on parle de la résistance palestinienne. Alors, pourquoi est-ce qu'on aborde cette question ici à Télé Palestine ? C'est parce que, voilà, on veut être un média qui, avec une vraie liberté d'expression sur ce droit des palestiniens à résister de la façon qui leur semble adéquate, y compris la lutte armée. Rappelons que c'est quand même un droit qui est conféré par le droit international aux peuples qui vivent sous occupation. Seulement, on voit très bien qu'en Europe, c'est un droit qui n'est plus considéré comme tel. Il y a de plus en plus de répression. on l'a vu, par exemple, en France. Il y a eu des condamnations qui sont déjà tombées pour des gens qui avaient soutenu la résistance du peuple palestinien et qui se sont fait condamnés pour apologie du terrorisme. Il y a quand même eu aussi des candidats, des élus qui ont été convoqués par la police également pour apologie du terrorisme. C'est quelque chose qui nous inquiète. Ça nous inquiète aussi en Belgique quand on voit que le représentant de Samidoun, donc l'association qui défend les prisonniers palestiniens, Mohamed Khatib, la ministre de l'asile et de la migration, Nicole Demour, a annoncé qu'elle allait lui retirer son statut de réfugié. C'est quelque chose qui va quand même assez loin dans un état de droit qu'on retire ce droit à quelqu'un qui ne fait simplement que revendiquer le droit des Palestiniens à résister. Nous, c'est quelque chose qui nous inquiète fort. Alors, on aimerait avoir, et donc on va respecter le temps de passage déterminé au début, on aimerait avoir vos opinions, vos positions de chacun. Tout d'abord, savoir... on aura une autre question pour Diab, parce que tout ça, avec ce que tu as dit précisément, ça a l'air un peu trop facile pour toi, donc on va venir avec autre chose. Mais donc, en tout cas, on aimerait quand même avoir l'avis, la position de chacun tout d'abord sur... Tout d'abord, le 7 octobre, est-ce que pour vous c'était du terrorisme ou est-ce que c'était un acte de résistance ? Est-ce que le Hamas, c'est un groupe terroriste ou c'est un mouvement de la résistance ? Et enfin, est-ce que les personnes qui revendiquent le droit des Palestiniens et résister par tous les moyens qui leur semblent adéquats, est-ce que c'est un droit à la liberté d'expression qu'ils exercent ou bien est-ce qu'ils sont en train de faire de l'apologie du terrorisme ? Et si vous considérez que c'est un droit à la liberté d'expression, est-ce que vous, en tant que candidat, vous êtes prêts ici à vous engager à défendre ce droit, la liberté d'expression pour les soutiens des Palestiniens ? Alors, Jamal, si ta connexion le permet, et je l'espère fortement, si tu veux réagir. Malheureusement, ton micro ne fonctionne pas. Bon, Diap, si tu veux réagir, et j'aurai une petite question en plus pour toi ensuite. Oui, pour moi, c'est effectivement, ces questions sont des questions très nettes et claires. D'abord, je pense que la première question allait sur le 7 octobre, si c'était un acte terroriste ou un acte de résistance. Pour moi, le 7 octobre, c'est un acte de résistance. Un acte de résistance pourra déborder parfois, mais pour savoir si c'est le cas, le 7 octobre, il faut une investigation neutre par des bodies internationaux et pas par l'armée israélienne et la média occidentale qu'on a vu, comment ils ont fabriqué des mensonges style 40 bébés décapités, style viol massif, tout ça, qui sont entre-temps prouvés comme des manipulations. Alors voilà, mais pour moi, à la base, un peuple qui est encerclé, occupé, qui est bloqué, qui attaque des colons et des militaires et des positions militaires qui sont en train de l'encercler, ça c'est un acte de résistance. Qui est l'organisation qui l'a lancé ? Pour moi, c'est important que ce soit le Hamas ou la PFLP ou une nouvelle organisation qui a été créée le 6 octobre ou je ne sais pas qui, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est un acte de résistance du peuple palestinien sans faire attention au drapeau qui est porté à ce moment-là. Maintenant, concernant le Hamas, moi, il y a, je pense, 19 ans ou 17 ans, j'ai lancé un appel pour enlever le Hamas, retirer le Hamas de la liste terroriste européenne, mais retirer aussi les autres mouvements de résistance palestinienne qui sont sur cette liste. Je profite de ce moment pour répéter cet appel. Le Hamas doit être retiré de la liste terroriste européenne. Le Hamas, en tant que mouvement, c'est un mouvement populaire de résistance. Il a une certaine idéologie que moi, je ne partage pas. C'est un mouvement, disons, assez religieux et tout ça, mais ça, c'est un débat politique. Mais au fond de l'action de ce mouvement-là, c'est un mouvement de résistance. La même chose comme le PFLP qui a aussi une idéologie que je ne partage pas, le communisme, mais qui est aussi un mouvement de résistance que je soutiens. Comme les Français, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont soutenu le Parti communiste français, les partisans français, qui étaient des communistes. Et comme à chaque 14 juillet, on a Chirac, on avait Chirac, on avait même Sarkozy, qui chantait le chant des partisans, qui est un chant communiste français pour justement célébrer la résistance communiste française. Bref, dans ce sens-là, ces mouvements-là, c'est des mouvements de résistance. Et quand il y a occupation, la seule chose qui compte, c'est regarder où est la résistance. Et maintenant, pour l'aspect général de la criminalisation, je n'arrive pas à prononcer ce mot aujourd'hui, la diabolisation, c'est plus facile pour moi de dire, comme ça ressemble à moi. Alors, la diabolisation de la résistance palestinienne est aussi liée à la diabolisation de l'activisme, du militantisme pro-palestinien ici en Europe. Et il ne s'agit pas seulement des gens qui défendent le droit à la résistance, comme M. Al-Khatib, qui doit être protégé, qui a besoin de solidarité et qui est un cas très important où on doit nous dire non, pas ça, on ne passe pas là. On ne va pas retirer le statut de réfugié à quelqu'un justement parce qu'il s'exprime. Parce qu'il s'exprime. Ça ne m'intéresse pas qu'est-ce qu'il dit même. Même si je suis d'accord avec lui quand il s'agit de la résistance palestinienne, mais même si on n'est pas d'accord avec lui, retirer le droit, le statut de réfugié de quelqu'un parce qu'il s'exprime, ça c'est inacceptable. Mais à cause de ça, on voit qu'il y a une généralisation de cette tentative de diabolisation, de répression qui touche aussi même des gens qui ne vont pas même si loin, qui ne parlent même pas de la résistance palestinienne. Il se peut aujourd'hui dans certains pays européens de parler du génocide, de parler, disons, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité israélienne, être traités d'antisémites et pour même être considérés comme un A, enfin, traduits en justice pour l'apologisme. Alors là, effectivement, c'est très inquiétant et là, il faut contrer ça par une clarté dans les discours politiques mais aussi par des actions de solidarité nettes sur le terrain. Nous, par exemple, dans le mouvement 30 mars, Vivant Palestina, nos avocats, ils sont même attaqués en justice. ils sont, notre avocat, Haroun Raza, au Pays-Bas, il est traîné devant la justice le 24 juin parce qu'il a porté plainte contre des soldats israéliens qui sont impliqués au génocide à Gaza. Moi-même, on est en train de construire un dossier contre moi au Pays-Bas aussi, heureusement pas en Belgique, justement parce que nous sommes en train de traduire ou bien de traîner certains soldats israéliens qui portent la nationalité belge, hollandaise, française devant la justice. Alors là, il y a vraiment, d'un côté, il y a une prise de conscience dans la rue, de solidarité. Malheureusement, au niveau officiel, dans plusieurs pays européens, il y a une tendance vers plus de répression et plus d'agressivité qui est quand même, qui a dépassé le stade d'être inquiétante, qui commence à devenir vraiment dangereuse. Ok, merci beaucoup Diab. Je voudrais juste quand même te poser une question parce que dans votre programme de la liste Viva Palestina, il y a un passage qui va aussi interloquer des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous, mais voilà, à TéléPalestine, on est pour défendre la liberté d'expression de tous les soutiens à la Palestine, mais en fait, on est aussi pour la liberté d'expression au sens large. Peut-être que ça en choquera un certain, mais c'est comme ça. Et donc, dans votre programme, il est dit que vous allez lutter contre la propagande sioniste. Alors, vous allez limiter la liberté d'expression des personnes qui soutiennent Israël ? Est-ce qu'il y a des citoyens belges qui doivent commencer à se faire du souci, qui ne pourront plus exprimer des positions, un attachement à cet État ? Non, pas du tout. En fait, nous sommes aussi des absolutistes de la liberté d'expression. Alors là, on ne parle pas des citoyens de leur expression, on ne parle même pas des formations politiques, des associations. Quand on dit propagande sioniste, on parle de la propagande qui doit être contrée par des faits, qui doit être contrée par de la vérité, par de la conscience, par des informations correctes. Alors, on parle d'un travail au niveau d'une prise de conscience qui est important pour comprendre le conflit, enfin conflit, pour comprendre la colonisation et le nettoyage ethnique et le génocide qui se déroulent en Palestine depuis plus que 76 ans. Il n'y aura pas de répression au niveau… Ah non, non, non. Vous allez pas réprimer des textes au niveau juridique la liberté d'expression des personnes qui soutiennent Israël ? Moi, personnellement, je défendrai la liberté d'expression de tout le monde jusqu'à mon dernier moment. Pour moi, c'est une position très claire et très nette. Il n'y a pas un débat sur interdire des citoyens à dire ce qu'ils veulent, même mentir. Les citoyens, bien sûr, appellent à la violence. Ça, c'est interdit par la loi. C'est le seul crime d'expression que moi, je soutiens. C'est quand on parle vraiment d'appel à la violence, quand on dit on doit tuer des gens ou bien on doit torturer des gens. Mais à part ça, moi, je suis contre ce genre de répression. Mais néanmoins, il faut contrer la propagande ioniste qui est présente dans les médias, qui est présente dans le monde politique, qui est présente partout, par justement une autre communication qui la neutralise et qui met clairement une conscience qui est adéquate avec la réalité, qui est conforme avec la réalité de ce qui se passe en Palestine. C'est ça ce qu'on veut dire avec ça. On est plus dans le vœu pieux. Ce n'est pas spécialement dans un parlement que vous allez porter. Ça, c'est en plus quelque chose auquel vous êtes favorable. Non, on peut, dans un parlement, dans un parlement, on peut, mais je veux clarifier ça, dans un parlement. N'oublie pas que je suis en train de... Mais non, mais non, c'est très important qu'on dise, c'est très important pour dire qu'on peut voter des lois qui facilitent le travail de recherche des gens qui veulent vraiment éclairer les choses. C'est-à-dire, la politique, ce n'est pas seulement des lois qui interdisent et qui permettent. La politique, c'est aussi libérer du budget pour, par exemple, un médium comme Télé-Palestine, pour, par exemple, des recherches qui sont véridiques. Ça, c'est aussi... Ce n'est pas de la répression, ça, mais investir dans la vérité et dans la connaissance de ce qui se passe vraiment en Palestine. OK, merci. Désolée, du coup, j'ai pris sur tes minutes bonus, mais c'était ce point, donc ça m'interpellait un peu, la lutte contre la propagande sioniste. C'était important de voir un peu ce qu'il y avait derrière ça. Merci à toi. Et donc, Farida, Farida, si tu peux nous dire un peu ce que tu en penses de ce mouvement auquel on assiste, enfin, surtout cette répression au niveau européen, donc des soutiens à la Palestine et du soutien aux droits des Palestiniens à résister, qu'est-ce que tu penses de la qualification terroriste ou résistance pour le 7 octobre, pour le Hamas et des personnes qui revendiquent le droit des Palestiniens à résister par tous les moyens possibles, est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme ou du droit à la liberté d'expression ? D'abord, je voudrais dire que la répression du mouvement de soutien à la Palestine en Europe est inacceptable en fait. Elle vient toucher à des fondements de notre démocratie, à l'État de droit, à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation. Donc, cette vague de répression qu'on voit un peu partout en Europe est juste intolérable. Donc, comme ça, c'est clair, ce n'est pas uniquement ma position, c'est la position du parti également. J'ai tendance à entendre ici dans les échanges qu'il s'agirait d'interventions complètement individuelles, mais moi, je parle aussi au nom du parti. Donc, comme ça, les choses sont claires, évidemment, cette vague de répression est inacceptable et condamnable et met à mal la démocratie. Je rappelle quand même qu'il y a eu environ plus de 800 actions de répression durant ces derniers mois dans toute l'Europe et que ça va malheureusement croissant. Donc, évidemment, il faut dénoncer cet état de répression, de criminalisation de toutes les formes de soutien à la Palestine, alors évidemment qu'il y a le droit et le devoir à son auto-détermination et à résister contre une force d'occupation et de colonisation. Il n'y a aucune ambiguïté. La résistance, ce n'est pas quelque chose de malsain. Mais ici, en fait, utiliser des adjectifs comme terrorisme, etc., un acte qui vit dans le civil, des femmes, des enfants, des bébés, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, en fait, quel que soit le civil, qu'il soit israélien ou palestinien, nous l'avons dénoncé. C'est ça, c'est ça qui est en fait, c'est l'acte lui-même, qu'il soit perpétré par Israël, par d'autres mouvements, c'est inacceptable. Donc, on ne va pas jouer sur les mots. Je ne vais pas vous faire relire la définition de terrorisme, en fait. On ne peut pas s'en prendre à des civils. Est-ce qu'on peut faire usage d'une force armée ? On l'a vu à travers l'histoire, on l'a vu actuellement. Ce n'est pas le problème, en tant que tel. Ici, c'est quand on vise délibérément des civils et en l'occurrence des femmes et des enfants. Et moi, je plaide, et Colo également, pour qu'il y ait une enquête internationale qui soit vraiment indépendante et qui va faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Parce que nous n'avons pas tous les éléments. Nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Nous avons juste été, nous, toutes et tous, en fait, spectatrices d'images horribles et qui ont précédé, d'ailleurs, le 7 octobre. Donc, moi, je ne voudrais pas, aujourd'hui, que certains instrumentalisent, en fait, et disent qu'en fait, chez nous, évidemment, cette histoire liable, en fait, nous, on plaide pour un boycott total et de ce parti, le fond de manière partielle. Mais ce n'est pas vrai. Quand je parle de boycott culturel, académique, économique, c'est un boycott total. Quand je dis qu'il faut à gel des avoirs, c'est une forme de boycott. Quand je dis qu'il faut cesser et suspendre toute coopération, c'est un boycott. je ne comprends pas, en fait, alors que nous sommes ici plusieurs à plutôt avoir une position convergente et qu'on aura besoin, de toute façon, de toutes ces parties autour, je ne vais pas dire de la table, mais à l'écran aujourd'hui, pour pouvoir faire passer, en fait, ce qu'il appelle diable, les lois ou alors les propositions de résolution, je crois qu'il faut dire aussi aux téléspectateurs, d'Ali St-Fatrix, nous écouterons qu'en fait, une proposition de résolution n'a aucune dimension contraignante. Et donc, tu pourras prendre, il y a toutes les résolutions que tu veux, elles n'auront qu'une portée symbolique. Moi, je respecte énormément le mouvement que tu as mis en place et ton programme, mais j'ai envie de dire, si tu veux venir au Parlement pour déposer des résolutions et penser que la situation balistique va s'améliorer et qu'on va mettre fin à l'occupation en déposant des résolutions avec tout le respect que je dois à cette démarche, c'est important de le faire, mais cela n'a une portée que symbolique. Donc, je crois que c'est important de dire aussi aux téléspectateurs ce qu'on entend faire et quel est l'impact de nos actions politiques. Voilà. Et quand, je disais notamment sur la question de la résistance que la Convention de Genève le prévoit, oui, oui, moi, je n'ai aucune contradiction, c'est nécessaire, c'est important, on l'a vu à travers l'histoire. Encore une fois, je le répète, je ne peux pas cautionner l'usage de la violence qui visent les signes. Pour moi, c'est la limite, c'est la ligne rouge et pour Écolo également. D'accord. Merci beaucoup Farida. Juste une petite réaction par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on a besoin d'une enquête internationale pour savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Maintenant, Israël vise aussi des civils, Israël n'est pas accusé de terrorisme, les gens qui défendent Israël ne risquent pas donc d'être poursuivis en justice pour apologie du terrorisme. Je voudrais quand même juste savoir ton opinion, parce que ça, ça nous concerne tous, toutes les personnes qui soutiennent les Palestiniens. Est-ce que les personnes qui disent de manière inconditionnelle qu'on soutient la résistance, sachant que dans tous les actes de résistance, il y a aussi des atrocités humaines qui sont totalement condamnables, ça c'est certain, mais que ça fait partie de l'histoire de tous les mouvements de résistance. et ici, en Europe, dire ça peut envoyer certains militants et militantes en prison, en tout cas, c'est ce qui risque d'advenir. Donc, est-ce que, voilà, toi, ta position, Farida, pour qui des personnes qui écoutent vont sans doute voter, est-ce que tu considères que c'est un droit à la liberté d'expression, est-ce que tu es prêt à le défendre en tant que futur élu ? Je crois avoir été claire, j'ai bien dit que toutes les vagues de répression vis-à-vis des mouvements de soutien à Palestine, cette vague de répression est inacceptable, je vais commencer par la condamner, parce qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression, je l'ai très fait peur, elle porte aussi atteinte à notre état de droit, que l'usage de la posture de la résistance quand on est dans une situation d'occupation, de colonisation, comme c'est le cas sur le territoire occupé en Palestine, est totalement légitime. Encore une fois, l'usage de la violence qui vit des civils, et en l'occurrence des femmes et des enfants également, moi je ne peux pas le questionner. Maintenant, ici la situation, quand on la constate et on l'observe au niveau du territoire palestinien occupé, comme je l'ai dit, c'est une situation de colonisation qui dure depuis 75 ans. C'est sur ça qu'on doit replacer le débat, parce que là ça fait maintenant quelques minutes qu'on l'oriente vers la situation du 7 octobre, la tragédie où les attaques... Non, non, mais excuse-moi, si je reviens là-dessus, c'est parce que les gens qui sont condamnés pour le moment, c'est par rapport à des expressions publiques qu'ils ont eues pour le 7 octobre. Oui, mais malheureusement, c'est ce que je dis, mais je le dis, je regrette, je déplore, je condamne, c'est une vague de répression. J'en suis moi-même en fait aussi victime, si vous voulez savoir. Simplement, quand vous faites un poste et vous terminez par « Prue Palestine » ou simplement quand vous dites, vous souhaitez des sanctions, vous exigez des sanctions contre un État colonisateur qui occupe la Palestine et qui spolivitaire et qui pousse en fait une série palestinienne à l'exode et qui les poursèche et qui les place dans une famine insupportable. On en est maintenant à plus de 35 000 décès, à plus de 85 000 blessés. On parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Voilà la réalité aujourd'hui. C'est sur cela, moi je pense, qu'on doit vraiment axer nos positionnements politiques mais nos actions futures aussi. Et que oui, toute répression vis-à-vis de mouvements ou même, pas que des mouvements, même de personnalités politiques, nous en sommes certains d'entre nous, je pense notamment à Jamal, à moi et à d'autres, je veux dire, on est nous-mêmes quelque part pointés du doigt, on est traités d'islamistes parce qu'on défense simplement et on rappelle le droit international. Voilà, je ne sais pas vous dire autre chose que de dire que cette vague de répression est intolérable et qu'on ne peut pas la questionner. Ok. Je te remercie pour ces éclaircissements. Jamal, je ne sais pas si ta connexion te permet d'intervenir maintenant. Bon, alors, je vais essayer d'être rapide puisque ma connexion est à chaque fois. Donc moi, ce que je voudrais dire en préambule, d'abord, tout acte violent, tout assassinat à l'égard du civil est condamnable, quels qu'ils soient, quels que soient les civils. Ici, on parle de quoi ? On ne parle pas de la même chose. On parle du droit à l'autodétermination d'un peuple, du peuple palestinien. Donc, il y a d'autres peuples qui, dans l'histoire, ont résisté parfois à des occupations, à des oppressions, à des armées et ainsi de suite. Ici, il y a eu un fait le 7 octobre, il n'y a pas eu d'enquête, il y a Israël qui s'est directement lancé dans une escalade meurtrière sur Gaza et qui est en train de réaliser un véritable génocide. Voilà, les choses doivent être très claires par rapport à ça. La Palestine a le droit à l'autodétermination. Ce qui se passe en Palestine ne date pas du 7 octobre, mais date de bien plus de 76 ans. Donc, il faut aussi savoir de quoi on parle. Et je le disais encore tout à l'heure, mais au regard du droit international, c'est celui ou celle qui colonise, qui est l'agresseur. C'est celui qui colonise, qui oppresse un peuple, qui confise des territoires, confise des maisons et qui détruit les habitations des autres, qui est, au regard du droit international, le premier agresseur. L'autre ne fait que résister quand il répond. Ça, c'est le droit international. Ce n'est même pas Jean-Malik Asman qui le dit, ce n'est pas le PS qui le dit, c'est le droit international. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, par rapport à la question qui était posée sur la répression de ceux qui ont des expressions. Évidemment, moi, je condamne toute oppression de la liberté d'expression. Moi, je crois que, je pense que la liberté d'expression, c'est permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, d'exprimer une opinion, même quand on ne la partage pas. Surtout, j'ai envie de dire, surtout quand on ne la partage pas. Ça, c'est extrêmement important. J'ai entendu tout à l'heure Diab Aboujaja dire, il présente sa liste au Parlement bruxellois parce qu'il estime que c'est le seul endroit, finalement, où il y a moyen d'avancer, où il y a moyen de faire des choses. Donc, je le remercie déjà de reconnaître qu'au Parlement bruxellois, on arrive à avancer en tout cas les partis qui acceptent d'aller dans des majorités, comme PS Écolos notamment. Ce n'est pas le cas du PTB, pas encore en tout cas. On accepte d'aller dans des majorités et on accepte de porter des résolutions. Alors, je voudrais dire qu'il n'y a rien qui est symbolique. Chaque résolution que nous portons, chaque décision que nous défendons, elle a une portée. Et même quand elle est symbolique, elle a une portée importante parce que je le dis encore une fois, par rapport à ce qui se passe en Palestine, il n'y a pas pire que l'oubli. Et aujourd'hui, ce qu'on a été capable de faire avec l'Ukraine face à la Russie, on doit être capable de le faire avec les Palestiniens par rapport à Israël. Et je vais vous donner un exemple concret, si je peux me permettre. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps de parole. Mais il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on était en plein 7 octobre. On était en plein 7 octobre. Il y avait une résolution qui était débattue au Parlement, qui était déposée par des partis de l'opposition, le MR notamment, mais avec le soutien des filles. Je vais les citer puisqu'ils ne sont pas présents, ils ont eu la délicatesse ou l'amabilité de ne pas se présenter à votre invitation, ce qui démontre déjà pas mal de choses, ce qui démontre aussi que face à des forces qui finalement ne soutiennent pas la cause palestinienne, il est important de soutenir ceux et celles en tout cas qui osent aller prendre des responsabilités et qui osent aller dans des gouvernements pour aller défendre des points de vue. Mais il n'y a pas longtemps, une proposition a été déposée. Et c'était une proposition qui avait été déposée avant le 7 octobre. Donc elle a été débattue pendant et après le 7 octobre et votée. C'est une proposition qui visait à lutter plus efficacement contre l'antisémitisme. Donc on est tous contre toutes les formes de racisme. Allô ? Oui, ça a coupé à… On est contre toutes les formes de racisme. Ça a coupé là. Voilà. Je suis contre toutes les formes de racisme et nous sommes toutes et tous contre toutes les formes de racisme et également l'antisémitisme. Il faut le dire clairement. Il faut être résolument du côté des Palestiniens aujourd'hui, mais il ne faut faire aucune place même à l'antisémitisme. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que cette résolution qui visait à lutter soi-disant contre l'antisémitisme, en réalité, dans sa rédaction et dans certains de ses paragraphes, il visait plutôt à criminaliser toute critique du gouvernement israélien. Et notamment à revenir à la définition de l'IHRA que vous connaissez toutes et tous. Et donc, dans ce texte, s'il avait été voté tel quel, eh bien, aujourd'hui, ni moi, ni vous, ni aucun des invités n'aurait pu continuer à s'exprimer par rapport à ce qui se passe en Palestine, on n'aurait même pu simplement jouer notre rôle de citoyen et de responsable politique en dénonçant des faits. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est mobilisés, on s'est mobilisés ensemble et on a complètement modifié ce texte, cette résolution. Donc, on a déposé 15 invente-amendements, on a même changé le titre pour complètement la modifier. Et elle a été votée. Elle a été votée grâce à qui ? Elle a été votée grâce au PS, elle a été votée grâce aux écolos, elle a été votée grâce au PTB qui se sont joints à nous, qui nous ont soutenus sur ce coup-là plutôt que de rester au balcon. Et on a pu, en tout cas, éviter qu'un texte du MR, déposé par le MR, porté par le MR, le MR s'est abstenu sur son propre texte. Et vous savez, je vais même vous dire plus, c'est quand ce texte a été voté, le MR n'a même pas osé nous attaquer et m'attaquer personnellement de manière frontale parce qu'ils avaient honte. Parce qu'ils avaient honte, ils avaient probablement peur de montrer à leur public, à ceux qu'ils défendent, que finalement, ils ont été inutiles et incapables, en tout cas, de déposer cette proposition. Cette proposition, je rappelle, elle a été votée et débattue juste après le 7 octobre, au moment où tout le monde était encore en train de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme mot et comme expression et ainsi de suite. Tout le monde avait oublié qu'en fait, la Palestine est colonisée depuis plus de 76 ans et que le problème là-bas n'a pas commencé le 7 octobre. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple parmi d'autres et je le dis d'autant plus que tout à l'heure, je sais qu'il y a mon collègue Il te reste quelques secondes. Quelques secondes. Simplement pour dire qu'il reste quelques secondes. Tu peux continuer mais tu es sur ton bonus sinon, voilà. Non, je ne vais pas utiliser mon bonus. Je dirais simplement que c'est pour ça qu'il est important de soutenir quand même les formations politiques, les partis politiques et les personnalités qui quand même assument et prennent leur responsabilité. Merci Jamal. Alors Han, donc même question. Donc tout d'abord, donc pour revenir sur le 7 octobre, est-ce que pour toi c'est du terrorisme, c'est un acte de résistance ? Le Hamas, c'est un groupe terroriste ou bien un mouvement de la résistance ? Et enfin, est-ce que tu penses que les gens qui défendent le droit aux Palestiniens de résister par tous les moyens possibles, c'est un droit à la liberté d'expression qu'ils exercent ou bien ça peut tomber sous le coup de l'apologie du terrorisme ? Voilà, pour le PTB, c'est effectivement extrêmement problématique qu'il y ait une répression de la liberté, de la solidarité avec le peuple palestinien, une violence policière contre des étudiants qui manifestent pacifiquement, sont des choses que nous ne comprenons pas, mais bon, il faut comprendre aussi que nos politiques sont toujours assez bien alignées avec les pouvoirs impérialistes et avec aussi la propagande sioniste, donc c'est de là que viennent toujours les deux points de mesure et donc voilà, je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut interpréter la position qu'on a sur les actes du 7 octobre. Et la position du PTB, est-ce que c'est plutôt c'est du terrorisme ou c'est de la résistance ? Le PTB, on peut entendre qu'il y a eu des actes contre des civils non armés, des femmes, ça c'est des attaques qu'effectivement on ne soutient pas, mais nous ne considérons pas la masse comme des terroristes, sa raison d'exister n'est pas de commettre des actes terroristes, c'est un mouvement qui a été démocratiquement élu par les Palestiniens à Gaza en 2007, donc voilà, c'est aux Palestiniens, ils sont dans l'autodétermination de par qui ils veulent être gouvernés et un peuple qui est occupé et colonisé a le droit de résister et puis effectivement il faut, dans les actes précis qui ont commis, il faut faire une investigation neutre qui montre qu'est-ce qui était dépassé les limites rouges et qu'est-ce qui rentre encore dans la résistance légale, mais nous sommes contre la poursuite des gens qui, en parole, soutiennent la résistance armée palestinienne parce que ces gens-là ne commettent aucun acte violent et puis c'est vraiment aux Palestiniens de déterminer eux-mêmes par qui ils veulent être défendus et comment ils le font et donc pour le PTB ces attaques notamment contre Mohamed Kadyp on trouve que prendre à quelqu'un son droit de rester en Belgique qui n'a commis aucun acte violent c'est quelque chose de très c'est un précédent très dangereux on est clairement contre ça voilà mais d'un autre côté et ça je m'adresse quand même à Diap je pense qu'ici nous sommes en Belgique et évidemment la question palestine est extrêmement importante c'est une menace de la démocratie et de la liberté mondiale mais il y a d'autres questions à résoudre donc en présentant une liste qui ne parle que de la question palestinienne si vous allez siéger dans le gouvernement bruxellois qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter sur toutes les autres urgences sociales les autres problèmes à gérer dans la société belge donc nous sommes vraiment très en lien avec l'associatif nous y sommes présents nous sommes des militants pour la Palestine et donc quand nous proposons ou nous interpellons dans le Parlement c'est toujours en résonance avec ce que les palestiniens et le mouvement associatif en solidarité avec la Palestine veut donc je pense que c'est le meilleur moyen c'est d'avoir un parti qui est belge et qui veut défendre une politique sociale de rupture que de créer des petites listes qui vont effectivement déforcer certaines autres forces politiques et donc pour répondre à Jamal aussi nous sommes un parti qui est tout à fait prêt à aller dans la majorité mais pas pour devoir annuler la moitié de notre programme nous sommes un parti de principe aussi nous n'allons pas aller dans une coalition qui va ne pas ramener l'âge de la pension à 65 ans nous avons certains points de rupture pour résoudre les problèmes des gens et pareillement pour la Palestine on veut vraiment des sanctions comme on a fait pour la Russie effectivement c'était très vite arrangé de prendre des sanctions économiques donc les bases légales sont là ce n'est pas impossible donc il faudrait passer à l'acte et pour ça effectivement on tend la main absolument à Écolo et au PS parce que c'est avec vous qu'on a déjà pu faire des avancées donc on espère en faire encore beaucoup dans l'avenir voilà mais on n'ira pas dans des coalitions qui vont nous obliger à laisser tomber des points essentiels qui répondent à l'urgence pour les gens en Belgique merci beaucoup Han alors Diab j'imagine que tu vas vouloir répondre mais je sais que Robin aimerait intervenir aussi ah Robin tu es un tout petit peu figé donc les dieux de la technologie ne sont pas avec nous donc voilà on va passer donc au bonus autant au temps bonus qui reste et je ne sais pas combien Robin si tu m'entends est-ce que tu peux écrire dans le chat Robin est parti bon on va de toute manière on ne va pas la faire trop longue mais si les uns et les autres voulaient réagir à ce que vous avez entendu ou bien voilà prononcer le mot de la fin c'est le moment oui j'aimerais bien quand même réagir un tout petit peu à certains points vas-y Diep je vais on va dire que tu as encore quelques minutes je vais commencer avec Hannah qui a parlé des petites listes c'est-à-dire ce qui est petit aujourd'hui peut devenir grand je pense que le PTB entre tous les partis savent très bien que c'est pas ça l'argument qu'il faut sortir le PTB était petit il y a quelques années aussi mais maintenant ils sont grands je suis content pour eux mais c'est pas un argument sur le contenu toute initiative politique commence petite ça c'est justement la dynamique de renouvellement politique et tout ça et bien sûr le fait que nous sommes aujourd'hui concentrés et qu'on refuse justement de parler d'autres choses tant que ce génocide est toujours en train de se passer tant que le sang est toujours en train de couler et qu'il est par terre ça veut pas dire que nous n'avons pas des autres opinions et qu'à un autre moment on ne pourrait pas non plus enrichir cette vie politique aussi sur des autres dossiers alors là vous inquiétez pas maintenant concernant ce que monsieur Hikasban a dit moi je suis tout à fait d'accord avec lui il n'y a pas de symbolique alors par contre ce que madame Farida Tahar a dit je ne suis pas d'accord parce qu'une résolution n'est pas contraignante qu'elle ne vaut rien surtout quand on parle d'une reconnaissance du génocide c'est parce que je viens attendez laissez-moi terminer je pense votre moment c'est à dire quand on parle moi je n'ai pas parlé d'une résolution pour le boycott là je parle des lois pour le boycott des ordonnances pour le boycott des actions du gouvernement pour le boycott quand je parlais d'une résolution c'est pour reconnaître un génocide c'est à dire c'est d'office un acte symbolique reconnaître un génocide dire c'est un génocide c'est un acte symbolique mais le symbole est très puissant comme Hikasban l'a expliqué je suis tout à fait d'accord avec lui c'est très portant et je pense que si jamais aujourd'hui Bruxelles où il y a effectivement une possibilité réaliste grâce à vous madame Tahar grâce aussi à des politiciens comme ceux qui participent aujourd'hui qu'il y a une possibilité réaliste de porter une résolution de reconnaître le génocide à Gaza or dans aucun autre parlement dans le monde entier parce que Bruxelles a un parlement c'est pas un conseil communal aucun parlement dans le monde entier occidental aujourd'hui a une possibilité réaliste de reconnaître ce génocide alors je pense que c'est une responsabilité et ça va même être senti à Gaza si on réussisse tous parce que pour ça bien sûr il faut des gens qui vont l'agender parce que je dois simplement constater qu'aucun parti l'a agendé vous êtes au parlement déjà mais je suis sûr que vous allez voter pour alors là je suis convaincu que vous allez voter pour une résolution pareille et c'est pas quelque chose d'inefficace au contraire je pense que Bruxelles en tant que capitale de l'Europe a là cette position a là ce rayonnement qui pourra vraiment rajouter quelque chose sur le long chemin de la justice et voilà pour le reste je veux terminer je veux clôturer en disant de toute façon le fait que les collègues qui sont présents ici ont des positions clairement et nettement plus avancées que leurs partis politiques c'est pas quelque chose que moi j'utiliserais contre eux au contraire je suis content que des gens pareils sont au sein des partis politiques comme du mainstream comme le PS comme l'écolo et qu'ils ont des positions plus avancées sur la Palestine je pense que Viva la Palestina sera un renfort pour eux au Parlement parce que nous on va agender des choses que peut-être leur parti ne va pas agender ou peut-être qu'ils n'auront pas un consensus au sein de leur parti mais on pourra travailler ensemble pour pousser les choses en avant c'est comme ça que moi je vois les choses et effectivement c'est ensemble qu'on pourra vraiment mieux servir la cause palestinienne dans cette région et au-delà Merci Diab alors Jamal vous m'entendez ? Oui vous m'entendez ? Alors par rapport à ce que vient de dire Diab Aboujara j'ai envie de lui dire deux choses d'abord premièrement il a raison Bruxelles est le centre de l'Europe et Bruxelles est extrêmement importante ce qu'on peut faire à Bruxelles peut avoir un retentissement et un jaillissement ailleurs je l'ai toujours dit c'est ce que j'ai toujours préconisé par rapport à ce qu'il a dit sur les petites listes moi j'ai beaucoup de respect pour les petites listes j'ai beaucoup de respect pour le moindre citoyen qui s'engage en politique et j'ai envie de lui dire que depuis que je suis engagé en politique j'ai jamais eu peur d'être minoritaire quand je défends un point de vue même dans mon parti et il est arrivé très souvent qu'un point de vue minoritaire dans mon parti que je défends est devenu majoritaire avec le temps quand je vois les positions sur la Palestine dans mon parti j'en suis très fier mais c'est des positions que je tiens depuis de longues années ma collègue du PTB a parlé de la résolution qui a été votée au conseil commun de Monebec c'est également à mon initiative puisqu'on a exclu des marchés publiques toutes les entreprises actives dans les colonies on a voté des textes pour reconnaître la Palestine au parlement bruxellois on a aussi également voté la suppression de ces missions économiques donc on peut faire des choses au niveau du parlement bruxellois et ici il faut reconnaître le génocide on le fera d'ailleurs quand on condamne Israël et quand on dit clairement haut et fort qu'il faut des sanctions parce que j'estime que dans l'histoire jamais aucune force d'occupation jamais aucune armée ne va quitter d'elle-même un territoire ne va arrêter d'elle-même d'oppresser un peuple il faut des sanctions politiques il faut des sanctions économiques en même temps il faut être modeste nous ne sommes pas les Nations Unies nous ne sommes pas l'OTAN et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine c'est à cause évidemment de ce gouvernement de cet État véritable État terroriste mais c'est aussi à cause de l'inertie de l'Union Européenne c'est à cause aussi de la complicité des États-Unis c'est à cause aussi de la sicité d'inertie de la plupart des pays arabes et des pays musulmans il faut aussi le dire si on veut avoir une bonne analyse de la situation il faut prendre un peu de recul un peu de distance et retrouver un peu de modestie et en sachant qu'à Bruxelles on est peut-être une petite région dans un petit pays mais on peut faire bouger les choses parce que finalement c'est chaque petite pierre qui peut amener à un édifice plus important demain merci beaucoup Jamal alors Farida est-ce que tu souhaites encore rajouter quelque chose tu as trois minutes je peux être juste précisé quand je le disais tout à l'heure Diab qu'une résolution n'a pas de portée contraignante je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas de portée symbolique d'ailleurs pour cela que nous en prenons que nous en votons de nombreuses au Parlement bruxellois donc je voudrais juste rectifier peut-être qu'il y a eu un problème soit de la compréhension mais je ne disais pas que ce n'était pas nécessaire je dis juste qu'il n'y avait pas de valeur contraignante et c'était important de le mentionner dans le cadre de ce débat également donc oui on n'a pas attendu de toute façon le débat d'aujourd'hui ou ta proposition pour pouvoir déjà investir le champ politique au niveau du Parlement bruxellois pour avancer Jamal vient de donner une série d'exemples je ne vais pas les répéter mais donc on l'a fait au Parlement bruxellois on l'a fait à l'échelle locale on l'a fait au niveau fédéral d'ailleurs c'est aussi pour cela que la position même de la Bolgique elle a progressé bon c'est pas encore t'es pas encore top c'est pas encore suffisant il faudra encore continuer à mettre la pression mais vous avez vu qu'entre le début et maintenant la Belgique a un petit peu changé son positionnement dans le bon sens mais c'est pas encore suffisant évidemment c'est pour ça qu'on continue avec d'autres parties de la majorité à mettre la pression et on continuera à le faire ce que je voudrais juste dire c'est que voilà enfin déposer une proposition de résolution pour reconnaître que le génocide symboliquement c'est important moi je voudrais surtout en fait que cesse cesse en fait les massacres de masse les massacres des crimes contre l'humanité le génocide en cours c'est ça qui est important c'est de cesser parce qu'il y a des milliers et des milliers de morts parce que la situation est dramatique parce que ça dépasse un temps de mort parce qu'aujourd'hui il y a aussi un soutien inconditionnel de ce qu'on appelle la communauté internationale et c'est ça moi qui m'inquiète c'est ça qui est problématique et donc oui nous allons continuer à jouer notre rôle au niveau bruxellois au niveau fédéral et si toi tu es élu Diab je ne doute pas du tout de ton investissement là-dessus je sais très bien que c'est une question qui t'anime depuis très longtemps voilà tu as décidé de l'amener maintenant dans l'agenda alors que c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui aurait pu être porté précédemment je sais que tu avais précédemment une liste B1 je crois qui visait surtout la question de la homophobie il n'y avait pas de génocide dans le temps mais la Palestine elle était prioritaire c'est B1 aussi la situation était déjà connue ça fait 75 ans que ça dure donc voilà tu as choisi ce moment je ne savais pas qu'on pouvait s'interrompre c'est tout à fait ton droit c'est tout à fait ton droit de pouvoir nous mobiliser et comme je l'ai aussi rappelé Jamel moi j'ai énormément de respect pour toutes les listes qu'elles soient grandes petites tout ça c'est tellement relatif ce qui est petit n'est pas forcément insignifiant au contraire donc je te souhaite du succès et je souhaite aussi rappeler et je terminerai là-dessus encore une fois c'est quelque chose qu'on arrivera à apporter collectivement ensemble vraiment tout parti confondu quand je dis tout parti confondu là aussi c'est une réalité qu'on doit pouvoir mentionner ce soir c'est que il manque trois parties au moins trois parties à ces tables et c'est des parties qui vont peut-être demain former une coalition puisque nous savons que certains ne veulent pas du tout rentrer dans les majorités tant que leur programme n'est pas appliqué à 400% ça aussi c'est quelque chose qui dépasse l'entendement oui mais je suis désolée à un moment donné il faut vous mouiller aussi il faut aller au pouvoir il faut prendre vos responsabilités parce qu'on me le disait tout à l'heure Jamal on est d'accord sur beaucoup de choses on a voté des résolutions ensemble à un moment donné il faut juste avoir un peu plus de courage et y aller parce qu'on ne va pas y arriver sinon tout ce dont on discute ce soir on y arrivera ensemble il n'y a aucun parti qui pourra le porter seul aucun et donc on a tout intérêt à mettre nos convergences vraiment comme étant la priorité des priorités et à porter cela ensemble lors de la prochaine législature si nous y sommes ou alors voilà nos collègues c'est important que les partis progressistes mettent à l'agenda nous le ferons nous l'avons toujours fait nous n'avons pas attendu l'actualité pour pouvoir en fait prendre à bras le corps cette nécessité de pouvoir en fait mettre un terme à ce massacre en cours à ce génocide en cours et à œuvrer pour l'autodétermination du peuple palestinien je terminerai là-dessus et je vous remercie encore pour l'organisation de tous ces échanges merci beaucoup Farida et donc Anne je te propose de clore une minute oui parce qu'on a déjà un petit peu dépassé mais voilà juste pour réagir je suis entièrement d'accord que les partis progressistes devraient travailler ensemble pour la Palestine mais aussi pour la Belgique et le PTB n'est pas du tout un parti qui demande à ce que 100% de son programme soit pris dans les accords de gouvernement mais nous sommes quand même un parti qui ne va pas trahir les gens qui se mobilisent avec nous nous sommes un parti de mouvement social nous avons des gens qui font confiance qui bougent avec nous et on ne va pas trahir ces gens après les élections ça c'est juste pas possible pour nous donc nous appelons les autres partis progressistes notamment PS et Écolo à aller plutôt dans notre sens que dans le sens de la droite et effectivement si on ferait ça on pourrait apporter beaucoup plus de soutien à la Palestine puis je voudrais appeler tout le monde qui est en train de regarder à de la solidarité concrète soutenir des associations palestiniennes descendir dans la rue organiser des actions c'est pour le conseil on le fait déjà Jamal on ne peut pas l'interrompre on a dit mais je pense que ça c'est un soutien de peuple à peuple qui est extrêmement important et c'est quelque chose qu'on doit nourrir donc ça ne se passe pas qu'au Parlement ça se passe surtout entre les humains et je pense que c'est comme ça qu'on fera avancer le peuple palestinien sur sa voie de liberté et on est en train d'y arriver mais j'ai vraiment confiance qu'on arrive à la fin de l'Empire israélien et qu'on doit pousser dans la bonne direction tous ensemble avec toutes les forces qui sont d'accord avec ça Je voudrais juste signaler que le français ce n'est pas ta langue maternelle quand tu dis Empire israélien je sens qu'on va te reprendre là-dessus que ce n'était peut-être pas exactement le mot le plus adéquat Oui je veux dire Empire On est suffisamment attaqué il faut souligner que ce n'est pas ta langue maternelle que tu fais l'effort de parler en français et que donc parfois on n'utilise pas toujours le mot le plus adapté Merci en tout cas à vous tous et toutes d'avoir été présents et présentes ce soir et bonne chance Bonne chance à vous pour les élections Si vous pensez qu'un débat comme celui-ci manque au paysage médiatique aidez-nous à faire connaître TéléPalestine Abonnez-vous à cette chaîne partagez cette vidéo et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo